Snack ! Bienvenue dans Infusion, le podcast qui vous fait entrer dans la tête des artistes, dans leur processus créatif. Je suis Baptiste Etchégaraï et je vous invite aujourd'hui chez quelqu'un de rare. Quand on parle de lui, on dit souvent mythe, culte, légende et même parfois gourou. Alejandro Jodorowsky est une sorte d'artiste totale, poète, cinéaste, scénariste de bande dessinée, romancier, mime, magicien, lecteur de tarot. Tel un vampire, il a eu mille vies, au Chili où il est né, au Mexique et en France où il vit depuis de nombreuses années. Il a une communauté de fans qui le suit depuis ses premiers films dans les années 60-70, Fandoilis, El Topo, La Montagne Sacrée, des films surréalistes, métaphysiques, uniques, que beaucoup vont pouvoir découvrir grâce au coffret Jodorowsky qui vient de paraître. On y trouve aussi son tout dernier film sorti l'an dernier, Psychomagie, un art pour guérir. La psychomagie, c'est une thérapie par les actes que Jodorowsky a inventés en réponse à la psychanalyse. Il prescrit des actes poétiques ou théâtraux à des personnes en souffrance qui viennent le voir pour se libérer de leur blocage. En venant voir Jodorowsky, je ne savais pas ce que ça provoquerait, quelles révélations sur moi-même je ferais. Mais ce qui était sûr, c'est que rien ne pouvait se passer comme prévu. Il était assis près de la fenêtre, dans son grand fauteuil rouge, devant une citronade. Oui ? Oui bonjour, c'est Baptiste. Oui bonjour, c'est au quatrième. Merci. C'est Pascal, sa compagne, qui m'a ouvert la porte. On était à quelques heures du confinement, saison 2. Bonjour, tu as des questions ? Oui bien sûr, regardez, j'ai beaucoup de questions. On se rencontre dans un moment particulier, qui est la veille d'un nouveau confinement. Et j'ai envie de savoir ce que ça vous inspire, tout ce qu'on traverse en ce moment, ce Covid, ce virus, qu'est-ce que ça provoque en vous ? Je suis un ancien, alors 90 années, 91, 92 années, j'ai un pied dans la tombe, tu vois, alors je peux mourir n'importe quoi, un petit rythme, alors je ne me préoccupe plus. Mais est-ce que le confinement, le fait de devoir rester enfermé chez vous, ici par exemple, dans ce salon, entouré de tous ces livres, est-ce que c'est des moments qui sont propices à la création ? Je ne suis pas naturel normal, je suis toujours un processus créatif. Tu sais, j'avais l'habitude, avant, quand j'étais plus jeune, d'écrire dans le café, ou de faire mes choses, ou lire les tarots dans un café. Je n'ai pas eu l'agent du public, ou tout ça, non ? Alors, j'ai fait des films, des théâtres, c'est pas un problème pour moi. Je ne cherche pas l'opportunité maintenant de me dire à moi. C'est-à-dire que vous avez toujours été constamment dans un processus créatif ? Tout est création ? Oui, oui, oui. Et ne pas arrêter, je n'arrête pas. Même si je suis malade, ça ne fait rien. Parfois, non ? Je continue ma créativité. Parce que j'ai ce talent, c'est ma vie. C'est comme ça que je vis. Pas tout le monde peut avoir le même talent. Tout le monde a une valeur, mais une valeur différente. Chacun a sa possibilité, sa perfection dans ce qu'il fait. Pour moi, c'était le chemin de l'imagination. Alors, j'ai développé mon imagination. Alors, j'ai vu de mon imagination. Mais d'où elle vient, cette imagination débordante que vous avez ? Parce que j'ai appris à lire quand j'avais 5 ans. Et dans un petit village où il y avait... J'étais comme une femme différente. Parce que mon père était émigrant de la Russie. Et on était dans un petit village. J'avais pas d'amis. J'ai lissé. Et à partir de ce moment, je n'ai pas arrêté de lire. Tu vois ? J'ai pas lu tous ces livres. Il y en a beaucoup là autour de nous. Il y en a des centaines. Par tous les chambres. Alors, c'est une façon de vie de moi, non ? J'aimerais bien qu'on décrive un petit peu la pièce où on est. Là-bas, il y a les jardins. C'est là, le lieu fait par Pascal, ma femme. Il y a beaucoup de plantes, des fleurs. C'est un jardin d'hiver là-bas. Et ici, c'est moi. C'est des choses que j'aime. Il y a beaucoup de choses. Par système ici, c'est la Chine. Après l'autre, c'est le Japon. Après c'est l'histoire. Là c'est le tarot. Là va c'est le dictionnaire. Là c'est la culture hebraïque. Là il y a la culture arabe. Là il y a la psychologie. Et là, il y a l'alchimie, la magie, etc. Là au fond, il y a l'égothèque. C'est énorme tout ce que j'ai fait. J'admire que c'est mon égothèque. L'égothèque, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait vous. Tout ce que j'ai fait moi. C'est drôle de dire que vous avez une pièce que vous appelez l'égothèque qui est dédiée à l'ego, votre ego. Il en faut de l'ego pour être artiste. On parle très mal de l'ego, non ? C'est le péché, être ego, avoir un ego. Mais, pour moi, c'est-à-dire, tarot, etc., je suis arrivé à une conclusion. C'est-à-dire que tout le monde a un ego. Le problème c'est que on a un ego artificial créé par la famille, la société, l'histoire, à qu'on a créé une fausse personnalité et une masque, que on appelle l'ego. Mais ça, c'est l'ego qu'on appelle l'ego pion. Et là, l'ego parfumé. Ça, c'est différent. C'est ton vrai ego, qui est propre, et qui est au service, cet ego, au lieu d'être au service des autres, est au service de ton être essentiel. On ne sait pas qui on est, mais c'est ce qui on est. Et alors, cet ego est complètement nécessaire s'il est au service de ta vraie nature. Si je suis au service de l'argent, du pouvoir, de la gloire, j'ai un ego, un ego pion. À quoi ça me sert ? À ne pas me réaliser comme être humain. Les mots qui reviennent souvent pour vous décrire, c'est mythe, légende vivante, culte. On parle beaucoup de cinéastes, culte, d'artistes cultes. Comment est-ce que vous recevez tout ça ? Ça, moi, ça me plaît. C'est un plaisir, non ? Mais je n'ai pas travaillé pour ça. Ça, ça arrive. Parfois, il y a eu des scandales terribles. Pas pour l'art que j'ai fait, tout ça. Ça a fait scandale, parfois. Ça préoccupe parce que c'est qu'on veut te réduire au silence, que tu n'existais pas. L'Église a créé l'Inquisition à cette époque. On brûlait les gens à cette époque pour penser différent. Et on a progressé un peu. Mais on te silence. Et tout d'un coup, tu arrives la loterie et que tu deviens mythique. Bon, tu sais, moi, je suis rentré dans l'art collectif. C'est comme un dragon. Comment je vais pouvoir vincre un dragon ? Alors, j'ai commencé à faire en Internet, Facebook, Twitter, Instagram. En Twitter, j'ai 2 millions de suiveurs. Et en Facebook, 4 millions. Instagram, j'ai commencé, quelque chose de moins, il y a 5 à 5 mille. Et ça touche 3 millions de personnes. qui arrivent, que l'élise ou pas, ça arrive. Alors, je commence à être dangéré socialement. Vous aimez ça, les réseaux sociaux ? Bien sûr. Tous les jours, je travaille. Il y a 10 années que j'ai fait ça. Et qu'est-ce que vous publiez sur ces réseaux ? J'ai fait tout. Même en ce moment-là, j'ai fait une école gratuite du tarot. J'apprends à tout le monde à lire le tarot. Ça, c'est ma réponse au monde comme il est maintenant. c'est de faire quelque chose profond, mais à mi-sens, c'est dangereux, le tarot, mais qui parle des choses spirituelles. Et donc, j'apporte ça. Vous enseignez le tarot via Facebook, par exemple. Si, oui. Je le lis aussi pour Facebook. Parfois. Gratis. C'est gratis. Il faut faire des actions gratuites. Quand on est mythique, il faut que tu te mettes à faire des œuvres gratuites. Pourquoi vous aimez le tarot ? Moi, toujours, j'étais énormément attiré pour ceux que je ne comprenais pas. L'alchimie, je ne comprenais pas. Le tarot, je ne comprenais pas. Alors, j'ai fait tout pour les comprendre. Et je suis arrivé à les comprendre. Je peux les dire maintenant. Il y a 60 ans qu'il a étudié. 60 années d'études. Pour être médecin, c'est 10 années. Pour le tarot, c'est 60 années. C'est un art mystérieux. On ne sait pas qui l'a fait, mais avec une puissance symbolique incroyable. Ça aide les gens à vivre, à comprendre leur vie ? Ça aide à te comprendre toi-même, premièrement. Et après, ça aide à faire face au coup de la vie. parce qu'il ne te dit pas que la vie, c'est quelque chose de facile. Surtout qu'on est constamment avec les morts qui nous attendent. Alors, il faut savoir vivre. Il faut savoir utiliser la vie qu'on a, ne pas la gaspiller. Il doit être par là, parce que... Est-ce qu'il est là ? Toutes les nuits, il est le tarot, Pascal. Non, 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 non. Je peux dégainer le tarot parce que je les mémorisais absolument. Tu me dis trois numéros. Oui. C'est 22 numéros qu'ils utilisent, les arcades mayores. Tu me dis choisir trois numéros et je te dis les cartes que tu as choisies. Dis-moi trois numéros. Huit, treize et quinze. Huit, treize. Tu as la justice. Treize, c'est l'arc-en-saint-nom qu'on appelle la mort. Et l'autre, la troisième, c'est quoi ? Quinze. le diable. La justice, la mort et le diable. Si, si. Alors, une mer dominante, tu parles d'une mer complètement dominante. Dans ton livre généalogique, la mer est très, 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 très forte. Après, tu avais besoin de casser beaucoup, beaucoup de préjugés pour arriver à toi-même et réaliser ta vie artistique ou ta vie sexuelle ou ta vie émotionnelle comme tu veux pour te réaliser. ça, c'est ce que tu dis avec les tarots. C'est toi qui l'as choisi, c'est pas moi. Ce qui me fascine chez vous, c'est que j'ai l'impression que quand vous vous mettez à étudier quelque chose ou à travailler quelque chose, vous y passez un temps fou, ça devient quelque chose d'absolu, vous voulez tout savoir, en tout cas, y aller plus en profondeur. Oui, mais je n'ai pas envie de tout savoir parce qu'on ne peut pas savoir tout. On veut faire grandir ta conscience, développer et faire le plus possible en sachant que tout est infini, tout est impossible si on te dit qu'on vit dans l'ignorance. Le monde est infini. L'univers est infini. Mais on ne peut pas imaginer l'infini. Si le monde est infini, chaque point de cet univers c'est le centre de l'univers. Où tu te places, tu deviens le centre parce qu'il n'y a pas de limite. Tu es au centre. Alors, chaque chose c'est le centre de l'univers. Là, on est au centre de l'univers. Oui, c'était ma pensée d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai, ce n'est pas une idiotie. L'univers est infini. Où qu'on soit, on est le centre. Et tous les jours, vous avez des pensées comme ça ? Si, 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 si. Si. Vous avez inventé quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la psychomagie. La psychomagie, alors, pour le dire rapidement, si la psychanalyse, c'est le travail par les mots, la psychomagie, c'est le travail par les actes. Des actes poétiques, des actes théâtraux qui permettent de parler à l'inconscient de quelqu'un pour le libérer de ses obstacles. tu tombes pile dans cette question parce que je suis en train de finir déjà les 80% du livre fait qui s'appelle « Psychomagie en action » de la parole à l'acte. Et j'essaye de montrer aux gens comment ça se fait pour qu'ils puissent le faire et je mets une collection d'une centaine de lettres que les gens, j'ai demandé aux gens de faire gratis la psychomagie, mais l'unique paiement, c'est que je me voyais une lettre en me disant « C'était ça le problème, c'était ça l'indication que j'ai donnée de l'acte et c'est ça qui est arrivé. » Les consultants qui vous ont rencontrés sont venus avec un problème qu'ils avaient, souvent un problème familial. Vous, vous leur prescrivez un acte psychomagique pour qu'ils se guérissent et ensuite, ils vous racontent comment ils vont mieux. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils le faisaient ? Et les changements qu'ils sont nus. Et là, vous en faites un livre ? Oui, c'est presque près déjà. On est allé prendre un thé avec Pascal, un truc, c'est la mermelade, on appelle un petit restaurant qui vend des mermelades et la propriétaire, une femme, je pense, de quelques 60 ans, avait un pied gonflé et marchait mal. Alors, je lui ai dit qu'à faire et il s'aguerit. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je lui ai dit, vous savez, les pieds gonflés de la jambe droite, vous êtes droitier ? Oui. Alors, vous donnez un coup de pied à quelqu'un. Ça doit être votre mari, ça doit être quelqu'un. Quelqu'un de proche ? De proche. Et donc, vous avez le problème parce que vous êtes en conflit avec cette personne. Il a fallu qu'elle donne un coup de pied à son mari ? Non, elle voulait, mais elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle venait de mourir. Alors, il lui a dit c'était très simple. C'était très simple. Prenez de la terre que l'on achète pour les plantes. Même si vous n'êtes pas religieuse, prenez de l'eau bénite parce que l'inconscient l'est. Prenez de l'eau bénite, faites de la boue, émettez du miel aussi dans la boue et mettez les pieds là. Une aire, une demi-air, mettez les pieds là-dedans. Et ça, elle a guéri. Elle, je vis qu'elle avait un conflit de rage, que la femme était humiliée par un mari féroce. Donc, la terre, c'est l'acceptation de sa féminité, la mère terre. Et l'eau bénite, tu vois, de son pouvoir. Pour l'inconscient, il y a l'eau bénite, c'est bénite. Alors qu'elle met les pieds là, elle reçoit la recette, disons, de moi, elle va me mythifier et ça sera un bon placebo. Et ça marche. Aujourd'hui, elle a le pied dégonflé. Si, si, si. C'est mal à Pascal, c'est dégonflé. Et donc, elle vous le raconte tout ça par écrit, ce sera dans votre livre. Mais c'est la même chose. C'était ça le problème qu'il y avait. C'est ça que vous m'avez dit de faire. Je l'ai fait. Pendant que je l'ai fait, j'ai dit, avoir des problèmes pour trouver de l'eau bénite, il m'a décrit ça. Et maintenant, c'est ça qui a produit. Mais du coup, avec la psychomagie, on sent que vous avez envie de guérir un peu les autres. Bien sûr. Mais guérir moi-même pour commencer. On est une collectivité, tu sais, mais pas seulement des êtres humains, sinon des animaux, des plantes, des minéraux, et après des planètes, et après des étoiles. on est une énorme collectivité. Alors, on travaille pour ça. Est-ce que faire du cinéma, ça a été une façon pour vous de faire un acte psychomagique ? Bien sûr. Mon dernier film, Psychomagie, j'aimais les sacs de psychomagie, mais j'ai montré des morceaux de mes films qui sont des sacs de psychomagie dans les films. Bien sûr. où vous réglez un peu vos comptes avec votre père. Vous vous remettez en situation où vous allez dire des choses à votre père que vous ne lui avez jamais dites. Et vous le dites via votre fils. Ça, typiquement, on est au cœur de votre création. Le cinéma devient réel. C'est un cinéma qui guérit. Je n'ai pas eu vraiment de peur ni de mer parce que j'étais trop occupé dans leurs problèmes. Alors, c'était dur. C'était dur. Alors, j'ai réglé mes problèmes là. Ce n'est pas ce que je pardonne, je les comprends. Pardonner, c'est comprendre l'autre. Votre père ne voulait pas que vous soyez artiste, que vous soyez poète. Ça a été très dur. Vous ne vous êtes plus parlé pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lui pardonnez ? Quand j'ai fait le film, j'ai fini par le pardonner. J'ai fait le film pour le pardonner. Tu sais ? Donc, ça a marché, cet acte de psychomagie. Bien sûr que ça a marché. Je suis plus tranquille. Parce que sinon, on vit avec une colère. Une colère quand tu es maltraité, quand tu es enfant. Tu vis avec une colère continuelle qui t'empêche de vivre l'existence dans sa totalité. Et quelque chose de très beau aussi, c'est que vous avez fait jouer une comédienne, une chanteuse lyrique qui joue votre mère. C'était une façon pour vous d'accorder à votre mère le droit de chanter parce que je crois qu'elle voulait chanter. Et votre père lui avait interdit. Pas votre père, mais les parents d'elle, elle était interdite d'être ce qu'elle était. Elle était une victime. Donc, je la comprends. Je la comprends. Je lui ai donné l'opportunité qu'elle chante, d'amon imaginer, je lui ai fait qu'elle parle en chantant. Me cantifé le cinéma de hôtel et il y a de miracle que arrive. De vrai miracle, de vrai miracle. Si je racontais tout, me croyez pas. Mais je lui ai fait le cinéma de raconter ça, mais personne ne va le croire. J'ai filmé la montagne sacrée au Mexique. Il fallait que je tourne où il était les pyramides au Mexique. Mais c'était l'hiver. Quand là, il plaît, il plaît tous les jours, il n'arrête pas de plévoir. Il dit, le destin va nous aider, on va et on filme. il faut filmer trois semaines. On y va trois semaines, mais ce n'est pas possible. Ne me dites pas, on va. Alors, on est partis, maintenant on va filmer, la pluie s'est arrêtée. Et on a filmé toute la journée, quand on a dit rapera, on coupe, la pluie venait. C'était un miracle. Le deuxième jour, la même chose. Pendant trois semaines, tous les jours, la pluie s'est arrêtée. Tu vois ? Qui va me croire ? J'ai l'impression que vous, vous êtes à l'écoute de toutes les connexions que vous pouvez avoir avec les autres et l'environnement. Il y a des connexions et vous les écoutez, vous les voyez, ces connexions. Quand il fait les films, on est... Quand il dit les films, là, on est dieu. On fait s'équiper de tout. Par exemple, une chose que les plus de personnes prennent en considération, c'est les objets. Et les enfants qui ont tous les objets, ça, ça va être les petits couteaux, la petite cuillère. On te met une table avec tous les objets. Je vais, je choisis chaque objet. Comment ça ne se voit pas ? Comment ça ne se voit pas ? Là, c'est petit, tu ne le vois pas. Mais si je les mets sur l'écran, il peut y avoir trois mètres. Alors, tout est important. Alors, il faut être de tout. Il faut savoir tout. Tu choisis tout. Il y a quelque chose qui m'a fasciné dans Psychomagie, c'est les scènes de Psychomagie que vous faites en public. avec beaucoup de monde et les gens réagissent beaucoup. J'ai essayé de curer à cette personne. Je vais te prendre, on va ouvrir les bras et vous allez mettre comme curanderos J'ai été connu, je suis connu encore, mais c'est un théâtre où les gens venaient, un très libre, 5 000 personnes sont venues voir filmer. Alors, j'ai profité pour faire cette expérience. On a l'impression que d'un coup, ce que vous faites, c'est aussi une façon de s'adresser au peuple, à l'humanité. Il sort avec quelque chose d'inutile dans eux-mêmes, n'est pas une valorisation intérieure qui est nécessaire. Évidemment que tu vois la douleur du monde. C'est la première chose que tu vois. Dans quel état est la personne. Tu le vois et si tu peux l'aider, tu l'aideras. Mais est-ce que la psychomagie peut être aussi populaire en France, par exemple, puisque vous vivez ici, qu'au Chili ? Est-ce qu'on peut imaginer ici, comme dans votre film où on voit une salle entière avec un public et une ferveur populaire, est-ce qu'on peut l'imaginer ici en France ? Parfois, j'ai l'impression qu'en France, on est dans un pays un peu obsédé par la raison. Excuse-moi de dire que tu te trompes. Parce qu'avec cette psychomagie, je suis représentée dans le grand théâtre qu'il y a à Paris. Comment s'appelle-t-il ? Les Halles. Les Halles. Non, mais un théâtre. C'était un cinéma énorme. Oui. C'était plein. Alors, j'ai dit, bon, je vais voir les films et après, je ferai un petit acte de psychomagie avec le public. Oh, oui. C'est fou. J'ai fait un acte avec le public et je fais faire des choses. Vous avez fait quoi ? C'était beaucoup de choses pour se prendre les petits doigts et lever les mains et après, donner un cri, se libérer. Ah ! La salle se vibrerait comme ça, tu vois. Je fais des choses comme ça, non ? Je les fais là et après, dans plusieurs villes de la France, je suis allé faire ça et les gens tous les faisaient. Ils étaient enthousiandés. Donc, vous sentez que le public est en demande de psychomagie ? Il n'y a pas de psychomagie, il y a une demande de s'assortir de l'angoisse dans laquelle on vit. On vit dans l'angoisse maintenant, avec la peur. Alors, quand il y a une chose positive, les gens réagissent. Ils ont besoin de se soulager un peu quand même avec une chose positive. jamais il y a eu un planète entier qui a un danger de mort. Tout ce qu'on nous dit, non ? Jamais. Et jamais on a eu un planète avec une telle déception de la politique. Alors, on avait besoin de choses positives. Et vous êtes angoissé, vous ? Être vivant, c'est une petite angoisse et une joie augmentant. Moi, j'aime tellement la vie que je voudrais vivre quelques trois mille années. C'est trop pire. Mais donc, on ne veut pas trop partir. On l'accepte. On a la joie de vivre précisément pour ça. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas tous les jours qu'on sera vivant. Et donc, on se rend compte parfaitement. par exemple, je commence à voir des lunettes. Il y avait des 10 formidables et la vision diminue. Mais chaque fois que je regarde cette injouissance, voir n'importe quoi cette injouissance. Parce qu'on a le danger de venir avec cette isla, tu vois. Pourquoi pas ? Mais donc, tu aimes les choses quand tu les vois pour la dernière fois. Alegría. 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 J'ai découvert que dans mon nom, il y avait un oeil d'or. Parce que Alejandro Jodorowsky. Ojo de oro. C'est écrit dans toutes ces lettres dans mon nom. Donc, je t'ai un ojo de oro. Vous avez un ojo de oro. Un oeil d'or. Si, si. Tu vois, c'est un miracle que le message est là. Et le plus grand problème de mon père, c'était son nom. Parce qu'il voulait être chilien. Fils d'immigrant et tout ça. Son nom le ramenait à son statut d'immigré russe, juif. Il s'est signé Jaime. Jamais Jodorowsky. C'était effacé. Il a effacé le nom. Un peu complexe avec son père aussi. Je dis non, mais c'est mon nom. Mais on se moqué parce que jodo en chilean signifie des choses. Jodo c'est joder. Je dérange. Et je jodo je baisse. C'est ça. C'est un nom très, très, très. Je dis non. Il vous l'acceptez et je trouvais l'ojo de oro. Tu vois. Je revalorisé le nom. Dans l'égothèque d'Alejandro, il faut désormais placer le coffret Jodorowsky, quatre films disponibles en exclusivité FNAC, ainsi que l'édition livre-DVD collector de Psychomagie, un art pour guérir. C'était Infusion, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur lac-lac-fnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.